Bien, dans la vidéo précédente, on s'était intéressé aux structures élargies d'intégration, notamment celles qui avaient été mises en place avec l'Union européenne, à savoir le CETA, accord qui a été signé avec le Canada en 2017 et qui était vivement dénoncé notamment par les agriculteurs européens et notamment français, concernant la concurrence, entre guillemets, déloyale de la viande aux hormones canadiennes qui viendraient concurrencer la viande européenne qui, elle, doit respecter un certain nombre de normes. Et autres accords commerciaux, le JEFTA qui a été passé avec le Japon, qui permet donc l'abaissement des droits de douane sur un certain nombre de produits européens vers le Japon et japonais vers l'Europe. Donc, ces accords qui contribuent encore à renforcer l'intégration régionale à l'échelle mondiale. Cependant, on va voir dans un petit B, il y a un bémol, il y a toujours des bémols. Ces zones d'intégration régionale ont une efficacité inégale. Certaines sont particulièrement efficaces, on peut penser à l'Union européenne. D'autres le sont moins et ont notamment des effets variés. Donc, dans l'Union européenne, cette intégration régionale, elle a permis de réduire certaines inégalités via les fonds européens, les fonds sociaux, les fonds qui permettent aux zones les plus pauvres de l'Union européenne d'avoir massivement des aides de l'Union européenne pour rattraper leur retard sur les zones les plus riches. On peut penser à l'Europe du Sud, Portugal, Espagne, Grèce, qui ont profité des fonds européens pour pouvoir rattraper leur retard. Il suffit de repenser à ce que pouvait être l'Espagne avant 1986, avant son entrée dans la communauté économique européenne. Ça a été donc le cas en Europe du Sud, ça a été le cas également en Europe de l'Est, ça a été également le cas dans certaines régions du Royaume-Uni, je pense notamment à l'Écosse. Les Écossais qui recevaient massivement des aides pour les aider à rattraper leur retard de développement économique par rapport à d'autres régions européennes, et qui, du coup, ayant d'ailleurs subi le Brexit, ont vu tout de suite ce qu'ils allaient perdre en quittant l'Union européenne, d'où la volonté d'ailleurs des indépendantistes écossais, qui viennent d'obtenir la majorité au Parlement régional écossais, de demander un nouveau référendum pour quitter le Royaume-Uni et candidater pour retourner dans l'Union européenne, parce que les Écossais, ils voyaient bien leur intérêt. Donc, dans l'Union européenne, ça a permis clairement de réduire certaines inégalités, notamment par le biais des fonds de développement européens, via la politique du FEDER ou du FEDER dans l'agriculture, donc pour les zones les plus pauvres économiquement de l'Union européenne, de rattraper les zones les plus riches. En Amérique du Sud, la coopération entre guillemets régionale vise le désenclavement des territoires. On peut penser au territoire andin, au territoire occupé par la forêt amazonienne. Donc, le Mercosur, le marché commun d'Amérique du Sud, il favorise la création de corridors de développement, on a pu le voir, notamment en Amérique latine, pour relier les deux océans, le Pacifique et l'Atlantique, par le biais des Andes et de la forêt amazonienne. On a pu voir l'exemple de la Bolivie. Mais les profits de ces zones économiques, pardon, de ces zones d'intégration régionale, sont plutôt contrastés. Ils profitent parfois aux principales puissances. Par exemple, on l'a déjà dit, pour la CEUM, cet accord de libre-échange nord-américain profite surtout et beaucoup aux États-Unis. Et par exemple, dans le Mercosur, c'est surtout le Brésil qui profite de ce marché commun. Donc, c'est certaines puissances qui en profitent beaucoup plus que d'autres. elles vont beaucoup exporter et peu importer des pays voisins, alors que pour les autres pays de ces zones d'intégration régionale, ça va être l'inverse. Elles vont beaucoup importer et peu exporter, c'est-à-dire elles vont beaucoup moins profiter de ces zones d'intégration régionale. Autre bémol que l'on peut apporter à ces zones d'intégration régionale, c'est que beaucoup d'associations restent des coquilles vides. Alors, vous connaissez certainement cette expression, être une coquille vide, eh bien, c'est la déception qu'on a quand on casse une noix et qu'en fait, on se rend compte que d'aspect extérieur, ça ressemble à une belle noix, mais que quand on l'ouvre, eh bien, elle est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contenu, qu'il n'y a seulement un contenant, la coquille, qui est vide. Eh bien, parfois, vous avez des associations qui sont très belles sur le papier, mais qui, dans les faits, eh bien, fonctionnent très mal ou peinent simplement à impulser une dynamique régionale malgré la signature d'accord. Donc, les accords existent entre les pays pour coopérer économiquement, pour favoriser parfois du libre-échange, des abaissements de droits de douane, etc. Mais dans les faits, très peu de choses sont mises en place. C'est le cas, par exemple, de l'UMA. Alors, l'UMA, vous l'avez ici en vert, c'est l'Union du Maghreb Arabe, des accords qui ont été signés en 1989, qui unissent la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Mais en fait, il y a de fortes tensions géopolitiques entre certains pays, comme l'Algérie et le Maroc, sur la question du Sahara occidental. Et donc, ces deux États qui sont déjà entrés dans les années 60 en conflit frontalier ont du mal à s'entendre sur certaines questions essentielles. Et du coup, cette UMA reste essentiellement une coquille vide. De même, vous avez l'exemple de la CDEAO, donc la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc ici représentée en jaune sur la carte, qui a en fait un commerce à l'intérieur de cette zone qui est extrêmement limité. Donc, dans les faits, vous avez effectivement une communauté économique, comme il existait la Communauté économique européenne, à la même époque où a été créée la CDEAO. Donc, elle avait pris l'exemple de la Communauté économique européenne. Mais la seule différence, c'est qu'en fait, il y a très peu d'échanges. Alors, échanges qui peuvent être freinés par énormément de causes. Un manque d'infrastructures, des tensions géopolitiques, des groupes rebelles, un manque de volonté, des coûts d'État, des zones peu sécurisées, finalement, et qui favorisent peu le commerce. Donc, dans les faits, le commerce reste extrêmement limité. Et puis, vous avez des associations dont les échanges commerciaux vont être plus importants avec l'extérieur qu'au sein de la même région. Donc, finalement, ce n'est pas exactement l'intérêt de ces zones d'intégration régionale. L'intérêt d'une zone d'intégration régionale, c'est de favoriser les échanges au sein de la zone régionale. Si, finalement, les pays qui font partie de la zone régionale commercent beaucoup plus avec les pays à l'extérieur de cette zone régionale, c'est que, finalement, cette zone d'intégration régionale ne fonctionne pas si bien. Donc, ces zones d'intégration régionale vont être, dans ce cas-là, peu porteuses de développement. Et, du coup, les disparités interrégionales vont rester très fortes. Et puis, enfin, il peut y avoir des tensions internes. Nous en avons été victimes. Il suffit de penser à l'Union européenne avec le Brexit, donc le départ de la Grande-Bretagne, qui a montré le désaccord profond qui existait au Royaume-Uni, notamment entre les gagnants de la mondialisation, donc essentiellement une population urbaine dans les grandes métropoles, qui, eux, ou elles, si on parle de la population, a profité de la mondialisation et a vu ses revenus s'élever, alors qu'à contrario, vous avez toute une frange de la population qui a vu son pouvoir d'achat baisser, voire a été gagnée par le chômage, subissant la concurrence de pays de l'Union européenne qui avait des plus faibles coûts du travail, par exemple, entraînant des délocalisations. Donc, il y a eu des fortes tensions qui ont profité aux partis populistes, qui ont demandé et obtenu une majorité de voix pour pouvoir revendiquer la volonté de sortir de l'Union européenne. Ça a été le Brexit. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de Britanniques qui ont l'impression d'avoir été floués, mais il est trop tard. Mais cela montre qu'il peut y avoir des tensions internes au sein de ces zones d'intégration régionales. Et il peut y avoir également des tensions sur le modèle économique communautaire que l'on souhaite mettre en place. Certains voudraient aller plus loin dans le libre-échange. Alors, d'autres États voudraient maintenir un certain protectionnis, c'est-à-dire protéger leur marché de la concurrence étrangère. Donc, on est un peu entre ces deux modèles qui entraînent de fortes tensions et qui peuvent fragiliser l'ensemble. Et on peut espérer, si on est un partisan de la coopération européenne et de l'Union européenne, comme l'est votre serviteur, que ces tensions ne gagnent pas et ne provoquent pas un effondrement de l'Union européenne qui, ne l'oublions pas, a aussi apporté énormément de bénéfices à l'Europe, si ce n'est le premier, maintenir la paix entre des États qui n'avaient cessé de se faire la guerre depuis des siècles et des siècles. Sur cette belle parole d'évangile, même si nous sommes laïcs, évidemment, c'est une expression. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir les terminales. Sous-titrage ST' 501